Bonjour, la présidentielle 2019 et l'inauguration de la sphère ministérielle du Djamnyadjo au menu de la plupart des journaux parvenus à la rédaction de Prestige TV ce jeudi 17 janvier. Le chef de l'État, Macky Sall, a inauguré mercredi la deuxième sphère ministérielle à Djamnyadjo, aussi tenu le Conseil des ministres. Le journal Le Soleil ouvre sur ce sujet et titre un joyau de 5,4 hectares d'espace de bureau. Selon l'ASRE, le chef de l'État révèle que l'objectif recherché à travers une telle infrastructure est de parvenir à une économie de 8 milliards de francs CFA sur la facture locative de l'État. Selon le Soleil, 12 ministères sont attendus sur le site. Le journal LASRE s'intéresse également à l'inauguration de la sphère ministérielle du Djamnyadjo. Dans les colonnes de l'ASRE, c'est le chef de l'État, Macky Sall, qui invite les usagers du service public à une utilisation judicieuse des sphères ministérielles sous peine de sanctions. Titre de l'ASRE, Macky brandit le bâton. Vox Populi, pour sa part, s'intéresse au règlement des conflits sociaux par le chef de l'État à la veille de l'ouverture de la campagne électorale et titre « Macky des mineurs de dernière minute ». Selon Vox Populi, le chef de l'État est allé lui-même au front pour désamorcer les bombes sociales dans les secteurs de la santé, de la justice et de l'enseignement. Avant d'ajouter, le président Sall prie dans l'étau de son année sociale 2018 qui s'est transformée en année de crise sociale. Le journal Enquête parle de tensions nées du processus électoral et qui inquiète la société civile sénégalaise. Selon Enquête, la synergie citoyenne pour des élections apaisées et crédibles au Sénégal juge que la démocratie sénégalaise est confrontée à énormément d'écueils du fait d'un jeu des acteurs très controversés. L'association civile qui, dans les colonnes de Vox Populi, dénonce l'invalidation des candidatures de Khalifa, Karim et Gakou et parle d'une élimination très contestable. Tensions préélectorales entre opposition et pouvoir alertent sur la présidentielle. C'est le titre qui barre la une de l'Observateur. Le journal relaie les propos de Alune Tine de Amnesty International qui déclare « Les logiques qui sont à l'œuvre sont très inquiétantes et mènent inélectuablement vers la violence et le chaos ». Et dans le même journal, maître Alune Badarassissi et médiateur de la République qui prévient « Si les leaders politiques ne parlent pas à leurs militants, la situation risque d'empirer ». Le journal Le Quotidien, de son côté, titre sur l'affaire Tullo Oual-Sanko. Dans les colonnes du quotidien, l'organisation Oxfam donne des explications étant citées dans l'affaire de la compagnie britannique accusée d'avoir apporté un soutien financier à l'opposant Ousmane Sanko. À l'une du journal, on peut lire « Il a collaboré une fois avec nous comme consultants ». Le Quotidien nous apprend que le représentant de l'ONG à Dakar est convoqué aux affaires étrangères. Titre du quotidien Oxfam s'explique. À vos journaux, bonne lecture.